Christian Régrange, bonsoir. Comment vous avez appréhendé l'architecture de l'Evana à Méribel ? L'architecture de l'Evana à Méribel, c'est le résultat d'un concours qu'on a gagné avec Bernard Gélance Perger et Pierre-Évacance à Méribel en plein centre. Elle s'inscrit dans la continuité de la tradition de Christian Durup, qui était l'architecte historique de Méribel et de Charlotte Perriand, avec laquelle il a fait un sonni de chalets, dont les caractéristiques sont des grandes vies vitrées, l'ouverture sur le soleil et sur la montagne. L'Evana, c'est pareil. L'Evana, ce sont un ensemble immobilier dans lequel on utilise des matériaux traditionnels, la teinture en ardoise, les bardages en bois, les balcons en bois, la pierre en façade, et des grandes vérités ouvertes sur le soleil et sur la vue. Mais le problème de l'Evana, c'était de réaliser un projet très important en plein centre de Méribel, 10 000 m2 de plancher, un parking silo de 450 places, et de faire en sorte que ce ne soit pas un paquebot, mais au contraire, une unité architecturale qui s'intègre parfaitement dans le paysage. C'est ce que nous avons réussi. Comment vous avez fait ? Parce que l'idée principale, c'était de faire en sorte qu'on ne voit jamais le grand bâtiment et que l'ensemble soit un ensemble de petits chalets ou de gros chalets organisés les uns à côté des autres de façon à faire un village. Donc c'est une architecture de village et pas une architecture d'immeubles monolithiques. Merci Christian Régrange.